Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'avenir, pour construire une maison, c'est ça le but du mariage. Le but du mariage, ce n'est pas pour s'amuser, c'est le mariage. Ça veut dire que la femme a l'espoir d'avoir un bon avenir, l'homme a l'espoir d'avoir un bon avenir, et après, c'est les enfants, et après, c'est l'espoir que ces enfants vont réussir, et après, si on a la chance, on va avoir nos petits-enfants, et encore l'espoir de bon avenir. Toujours, on pense à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir. Toujours, c'est l'avenir. Mais surtout, mes amis, il ne faut pas penser, il ne faut pas oublier de penser au présent. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espoir de l'avenir, mais ils oublient le présent. Parce que pour avoir l'avenir, il faut le présent. Pour avoir des enfants très bien, avec une bonne éducation, il faut que le présent, il soit bien. Mais si le présent n'est pas bien, quel avenir, quel espoir ? Vous savez, quelqu'un qui joue au loto, c'est l'espoir de devenir riche. L'espoir de devenir riche. Mais il faut qu'il se prépare, il faut de maintenant au présent, qu'il ne se prépare que s'il gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent ? Ne pas qu'il devienne fou, parce que l'argent peut le rendre fou. Ça veut dire déjà, avant qu'il devienne riche, avant qu'il y ait cet espoir de gagner au loto, qu'il devienne riche, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent ? Il ne faut pas que, il faut déjà que maintenant, il est attaché à Dieu, il faut que déjà maintenant, il soit bien, qu'il n'est pas orgueilleux, qu'il n'y ait du tout, pour que si Dieu veut, s'il gagne de l'oto et il devienne riche, alors, déjà, il sait comment se comporter avec cet argent. Et ce n'est pas l'argent qui va le rendre fou. Donc c'est très très important de savoir que, le plus important, c'est de penser toujours au présent, avant de penser à la lumière. Pourquoi des gens, malheureusement, ils oublient le présent ? Par exemple, lorsqu'on se marie, on se marie déjà, il faut déjà le présent, déjà le Shlombayit. Il faut que l'homme, il soit conscient qu'il a une responsabilité vis-à-vis de sa femme, que la femme, il soit consciente qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de son mari. Et comme ça, si Dieu veut, ils vont construire un très bel avenir ensemble. Sinon, ça sera un malheur. Vous savez, mes amis, que c'est écrit qu'à Tisha Béhav, par exemple, on pleure. On pleure. Alors, jamais, j'oublierai une fois, j'étais à Los Angeles, et c'était Tisha Béhav. Eh bien, bien sûr, on était assis par terre, et on faisait les keynotes, et vous savez, à certains moments dans la prière, on pleure. Et voilà, soudainement, il y a un monsieur, ça je me rappelle, jamais j'oublierai cette histoire, un monsieur bien bronzé, avec T-shirt, T-shirt, et un T-shirt en short. On s'est dit, il y avait un T-shirt, une manche courte, et un petit pantalon court, et comme un short. Voilà. Et voilà, soudainement, il commence à pleurer. Bon, ça nous a étonnés, parce qu'il nous a dépassés. Démont qu'il pleurait, ça qu'on a dit, mais celui-là, celui-là, vraiment, il pleure plus que nous. Ça veut dire qu'il sent la destruction de Vitamigdash. Une fois qu'on a terminé la prière, et celui-là, qu'on ne connaît pas, il a continué à pleurer. Donc, moi, je lui dis, ben, je suis très ému de tes pleurs, vraiment, c'est la première fois que je vois quelqu'un bronzer, quelqu'un moderne, parce qu'il avait un T-shirt, c'était écrit Las Vegas. Las Vegas. Ça veut dire, j'étais à Las Vegas, ou je ne sais pas quoi. Je lui dis, c'est la première fois. Il nous dit, non, monsieur le rabbin, j'ai mes raisons pour que je pleure. Ah bon ? Pourquoi tu ne pleures pas à cause de Vitamigdash ? Non. J'ai perdu, parce que j'ai tout perdu, à Las Vegas, au casino. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Alors, je pleure pour mon avenir. Je lui dis, tu pleures pour ton avenir ? Oui. Qu'est-ce qu'elle va me faire ma femme ? Certains, elle va me divorcer. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai misé ma maison, j'ai misé tout, 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 tout. J'ai perdu et le présent et l'avenir. J'ai plus d'avenir qu'il ne pleure rien. Mes amis, si il pensait au présent, est-ce que le présent, c'est quoi ? Eh bien, grâce à Dieu, le bon Dieu m'a donné de l'argent. Eh bien, le bon Dieu m'a donné une gentille femme. Le bon Dieu m'a donné un gentil homme. Eh bien, il faut que je pense au présent. Comment se me comporter avec lui ? Il faut que je pense comment me comporter avec l'argent que le bon Dieu m'a donné. Mais malheureusement, il a pensé à un futur. Il a pensé à être milliardaire dans le futur. Mais il n'a pas pris en considération qu'il risque de tout perdre. Et il va être à la rue. Ça, il n'a pas pensé à ça. Et même ce couple-là, ils n'ont pensé rien qu'à leur gavre actuel. Ils n'ont pensé rien qu'à leur orgue actuel. Et ils n'ont pas pensé à l'avenir qu'avec cette guerre qu'ils sont en train de faire entre eux, ils peuvent détruire le présent et il n'y aura plus d'avenir. Mes amis, je termine avec une chose qui est importante. Il y avait le prophète Yermia. Une fois, il a rencontré un philosophe. Un grand philosophe. Un philosophe qui s'appelle Apalton. Et Apalton, 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 Apfilton, je ne peux pas vous dire comment il s'appelle. Et il lui a demandé, il lui a dit, « Mais pourquoi vous pleurez à Tisha Abéav ? Quelle est la raison que vous pleurez à Tisha Abéav ? » « Mais c'est du passé, c'est pourquoi vous pleurez à Tisha Abéav ? » Il lui a dit, « Je ne pense pas. Sur quelque chose qui s'est passé. Sur la destruction du Béamigdash, non. Je pense à autre chose. Je pense que ce n'est pas des larmes et des pleurs sur ce qui s'est passé. C'est des larmes et des pleurs et d'espoir. Quand est-ce que je vais revoir le Béamigdash ? Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, je pense au présent. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Mais avant de dire qu'est-ce qu'il va y avoir sur le Béamigdash, maintenant le présent, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant sur le Béamigdash ? Sur le passé, c'est du passé. Vous savez, mes amis, il faut toujours, bien sûr, apprendre du passé pour l'appliquer au présent. Et après, tu peux penser à l'avenir. Mais tu ne peux pas penser au passé sans penser au présent et sans penser à l'avenir. Bien sûr, le passé, il aide. Mais si le passé, c'est le passé. Vous pouvez penser au présent. Si le présent, il est bien, alors l'avenir sera bien. Mais si le présent n'est pas bien, l'avenir, il restera en point d'interrogation. Que le bonjour protège et voudra la santé et la joie et la prospérité et des bonnes nouvelles. Et les autres, je pense à l'avenir, il est bien, 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 il est bien.